bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 en multi avec Damned bonsoir Damned bonsoir à tous alors on s'était quitté du coup sur une fin de guerre de mon côté qui à mon avis va être la dernière avant quelques temps dans la zone sinon ça va vraiment partir en 6-7 ouais je désalliance oblige ouais puis surtout expansion agressif quoi ouais aussi là j'ai 250 d'expansion agressif avec Nagora 85 avec Hormuz ah oui 94 avec Malwa fin y'a un moment y'a un moment ils vont gueuler quoi 157 avec le jaune pour ils vont faire forcément ils vont faire une coalition ça va ça va péter au moment quoi mais t'inquiète pas y'a le Ming mais oui voilà faut qu'on aille s'occuper du Ming là qui qui s'est fait un malin plaisir de te nommer comme rival en plus exact d'ailleurs est ce que je peux pas j'ai qui comme rival moi Hormuz les mêmes looks ouais les mêmes looks je pourrais pas mettre le Ming plutôt beauf il faut que je fasse un clic droit pour l'enlever ça me coûterait 100 points ouais en vitesse 3 pour le moment c'est pas c'est pas ouf c'est pas ouf c'est pas ouf je crois qu'on pouvait devenir potes avec la russie non on peut plus on va envoyer des gens ouais les mamelouks comme rivaux le Ming ce serait quand même plus intéressant bon je vais payer 100 points pour dégager les mamelouks allez hop ah je me souvenais pas que fallait payer si il faut que tu payes des points admins attends excuse moi du coup je mets la pause deux secondes grave j'ai pas dû le faire souvent la vache la marine du Ming c'est juste 273 286% plus que moi ah ouais et ben c'est pas grave rien à foutre il me faut un mec là là c'est 25 ici je peux pas faire une revendication c'est 35 toi reviens hop là on va claquer un peu des points admin alors ici on lève l'embargo sur les mamelouks c'est du les mamelouks on vous aimait bien et on colle un embargo au manga ah oui c'est vrai qu'on commence à avoir les pénalités de technologie punaise j'avais zappé que les manufactures étaient apparues alors excuse moi qu'est ce qu'il se passe corruption perd de 1 en stab gagne 1 en corruption ou on perd 25 en puissance admin oui on perd 25 en puissance admin pas de soucis pour moi alors allez hop imposer l'embargo c'est parti ah j'ai trop de points j'ai trop de points what the fuck j'ai trop de points militaires 90% la tech bah ouais bah t'as dit qu'il y avait une institution je crois que je crois que ça va être l'occasion là on pourrait la prendre à 2000 alors où est ce que ça serait rentable de développer ici c'est pas mal ça c'est pas mal ça aussi à 94 par mois ça avance bien est ce qu'on a des endroits intéressants par là ça peut être pas mal d'accélérer par ici la montagne c'est que de la montagne de merde ça c'est de la prairie c'est mieux ouais mais ça avance déjà bien là le 17 quel état ici maïdan c'est tout ça terre aride il y avait pas un endroit où je pouvais développer je crois que c'était là terre arable innovation produit étoffe prospérité renaissance ouais bah on va développer là ça me c'est parti on est bien en avance niveau tech on claque du point voilà hop là on se souviendra que c'était reichur en plus on y construit quoi une manufacture textile parfait 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 bah du coup est ce que il y aurait éventuellement besoin de mettre en marche des troupes vers le ming ou c'est pas tout de suite tout de suite maintenant c'est un peu quand on veut mais déjà je pense que je vais prendre une à 40 mille troupes au bengal oui on va attendre encore un petit peu à taque 22000 je suis pas sûr que ce sera cet épisode oui oui pour le moment j'attends un petit peu avant de redéplacer tout le monde mais mais oui oui là bas j'ai quelqu'un qui peut accueillir 45000 je vais ramener mon armée là bas du coup bon le ming est ce qu'on peut pas l'insulter histoire de remonter à 100 démonstration de force voilà petite insulte du ming le bengal le bengal a on peut plus faire de revendications bon on va quand même laisser le on va quand même laisser le diplomate ça permettra de faire éventuellement des trucs toi tu es en guerre contre ormus yarkand et bengal bah oui vas-y mais fais toi plaise donc il va se faire défoncer il va se faire défoncer nagora je pense dommage ça aurait fait un vassal intéressant mais aucun moment il va vouloir quoi c'est pas possible ouais il n'y a pas de chance il y a effectivement peu de chance bah disons qu'il est à moins 200 sachant qu'il a moins 247 d'expansion agressive avec moi alors partage c'est quoi ça partager des connaissances la prospérité et l'avancée de passage nous donne la chance de partager notre retard technologique par le biais d'un partage des connaissances c'est je l'avais eu moi aussi ce truc là je sais plus c'était avec eux non c'est eux qui me le proposait justement je crois ouais il me le propose un accès à la corde nous permettrait une propagation de 1% de l'institution manufacture dans la contrée capitale qu'on échange de 10% de mon revenu ouais alors sauf que ma contrée capitale elle est déjà les manufactures donc c'est gentil de ta part pas saille mais non je voilà bah j'allais améliorer mes relations avec lui quand même mais ça compte d'ailleurs expansion agressive non ça a rien fait il a pas mal pris il a pas mal pris au pire bon je prends la technologie militaire à 2% de malus je vais quand même l'apprendre niveau 20 2% bon il n'y a pas trop de quand même bien de pouvoir qu'est-ce qui se passe ouais 2% ça va bref avec 20 ah oui moi c'est moi c'est 20 la 20 je l'ai déjà depuis un moment oui c'est pour ça oui oui bon alors gain de 15 en karma et agitation dans le pays moins 2 bah oui mais oui mais complètement je prends les events comme ça il ya aucun problème totalement gratos quoi chandra pour chandra pour il gueule un peu on va peut-être envoyer quelqu'un draguer un peu chandra pour chandra pour falloir qu'on intègre d'ailleurs du coup je tente un truc ça fera ce que ça fera verra bien j'ai annulé je pense pas à mon avis que ça fonctionnera mais bon j'ai annulé mon alliance avec pas saille j'ai pris une alliance avec arakan mais je pense pas qu'il nous rejoindra si on attaque le ming arakan ah ouais un choix intéressant j'aurais pensé qu'on allait plutôt se servir de lui pour attirer le ming et le défoncer mais bah je sais pas encore je tente on verra bien ça se casse une alliance très facilement donc pas de mariage jeu parce que pas saille finalement de plus en plus oui tu as raison bah du coup je vais peut-être remettre en cause mon alliance avec pas saille aussi finalement je voulais déclarer la question de la guerre au ming je vais y arriver ils ne suivent pas déjà ouais bah ils sont trop loin j'imagine que tu vois arakan je suis à moins de 2000 mais quand je regarde il ya moins mille parce que je leur dois pas dix points de faveur et moins mille parce qu'ils sont dans une autre guerre ouais bon l'un dans l'autre voilà quoi il ya rien qui me dit rien qui me dit vraiment que je pourrais manier avec l'afghanistan plus tôt par le ming qui a cité avec un indépendant soutenu par le ming pour kéda à l'enfoiré comme ça il a monté son son aspiration et la liberté de 100% à l'enfoiré qui ça le ming soutient l'indépendance de kéda mon vassal je voulais annexer mais c'est la petite merde là ouais cette petite merde là c'est la même ah oui donc là il peut potentiellement attaquer quand il veut du coup ouais ouais de toute façon il peut bah surtout que ça foutu la merde parce que leur aspiration à la liberté est énormément augmenté bah du coup ouais alors ça va gueuler ou ça ici bill chat on a déjà 32 000 hommes sur place à stresser par contre le karma ouais moi j'arrive pas à le remonter ainsi si tu m'appelles dans des guerres et tout je pense que ça va aider parce que là c'est un peu le drame ah ben si je pouvais déclencher des guerres n'importe comment là je le ferais déjà mais bon moi ça m'emmerde je vais baisser je vais plus claquer un peu de prestige là pour le chandrapour parce que à 50% je peux pas l'intégrer ça me fait chier exiger l'annexion c'est parti on va annexer un petit peu le chandrapour si je garantissais l'indépendance d'haracane ah non parce que si je pourrais pas rentrer en guerre dans ce cas là toi c'est risqué non non je ne vais pas faire ça qu'est ce qu'il se passe ce qu'on a à la cour un en stab ou on perd de la thune ouais bah en stab déclin des monastères de méwar gain de karma bah on va gagner du karma je viens de voir que je suis à 90 de troupes sur 144 possibles je vais peut-être en recruter un peu ah oui effectivement tu me diras je dis ça mais il m'en manque aussi et il m'en manque aussi un paquet mariage royal de chandrapour oui voilà c'est fait t'as raison faut que je colle à mes je refasse mais complètement mais mes schémas de troupes là j'ai pas un bateau qui traîne oui je sais pas ce qu'il me semblait ici les gars c'est parti alors là on a quoi on a encore une armée vide vous avez fusionné du coup donc là ça nous ramène mon produit on sera à 138 sur 152 ouais donc effectivement on a encore un petit peu de just merde mon réseau mon réseau se traîne je suis désolé bon bah du coup je vais laisser ma flotte armée parce que j'ai l'impression qu'on pourrait en avoir besoin bientôt est-ce que ça vaut le coup de garder du blé pour l'institution on est à 70% non on va complètement payer une manufacture une aptitude peut-être rachetée ouais pareil une aptitude peut-être rachetée coup du changement des rivaux ah bah c'est ballot fort à la frontière des rivaux non mes rivaux sont beaucoup trop loin il faut vraiment qu'il soit collé à la frontière j'imagine on va prendre l'efficacité administrative pas photo ouais faut qu'il soit collé à ta frontière complètement par contre le bengal pendant qu'il est encore en vie on peut le complètement quel ovnié c'est marchand voilà on va faire ça hop je peux enlever la pose ouais si tu me dis c'est bon je vais causer un conflit commercial avec le ming a merde l'afghanistan n'a plus aucun allié du coup ça c'est un peu triste ça foutra le bordel mais c'est un peu triste hein c'est un peu triste biapas c'est qui biapas c'est un passage qui commence à revendiquer des trucs chez moi du coup hé 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 bah je ferais pareil en même temps si quelqu'un me claquait une euh ouais une alliance là je pourrais m'allier avec lui directement on va améliorer un peu les relations et ça me parait pas déconnant alors what les métiers du soldat on perd 5 en professionnalisme ou alors on paye 1000 du cas bah on a pas les moyens on a juste pas les moyens je suis désolé les gars bordel quoi ça fait tellement mal c'est où qu'il envoie des pirates le con de mille c'est complètement sur mon sur mon nœud principal trop de commandant chier hop là on a envoyé des mecs assez lent alors on a plein de points ah bah la manufacture a été adoptée dans la province on l'avait commencé à la faire avancer sans que j'ai rien besoin de faire ça fait plaisir ah ouais ça se répond partout là c'est la teuf c'est la teuf ici c'est parti on accroît ici on accroît déjà ici on accroît déjà ici on accroît aussi on a complètement les moyens de payer le surcoût des édits donc on va pas se faire chier voilà ici aussi on accroît la modernisation c'est parti les gars bougez vous je crois que je vais faire des édits mais non toutes mes provinces en fait bah à la limite c'est ce qu'il faut faire bah là je l'avais pas fait parce que ça se répandait pas partout mais maintenant ça se répand partout c'est la fête est-ce que je peux pas enlever un petit peu d'autonomie je l'avais fait ou pas ? non hein je peux complètement enlever de l'autonomie à plein d'endroits autant que ça gueule autant que ça gueule voilà ça c'est fait on est enlevé à deux endroits tu fais bien de me le rappeler c'est marrant d'ailleurs que j'ai autant aussi peu de provinces qu'apparaissent là-dedans au niveau des cultures ah oui on peut complètement prendre une nouvelle culture bah on va prendre une nouvelle culture hop là c'est parti les Malouis ça va nous faire du blé quoi d'autre ? des états ça c'est de la merde ça c'est de la merde aussi ça c'est absolument pas de la merde par contre 3.35 le revenu de l'état là un émissaire étranger insulte notre roi mais c'est la fête quoi on se met pas en colère voyons 10 de karma 10 de prestige nous sommes des gens bien putain les ornes regueulent forcément alors qu'est-ce qu'ils veulent les ornes ? les nobles ils veulent un truc un truc pas trop trop pourri pour eux genre ça voilà ça c'est parfait ça et les moines ils gueulent allez prenez ça ça me fait plaisir ici on est bien ici on est bien ici on a trop de troupes on va aller se regrouper là bas ici visiblement on a trop de troupes aussi ouais ça a pas l'air si si évident que ça la guerre de Nagora finalement ils arrivent bien à taper sur Hormuz j'aurais pas cru ouais en même temps Hormuz la vache il est dans 3 guerres il s'est tellement fait marcher dessus tout le monde lui est tombé dessus tout le monde lui est tombé dessus je crois c'est des choses qui arrivent on a pas assez pour refaire 34 000 hommes rien de 1 mercantilisme mais oui je dis pot non brigandage bordel mais c'est quoi ces événements pourris là alors il faut nous occuper de nous même ou on laisse les autorités sur lesquelles sont chargées non on va les défoncer en plus ça nous coûte des points militaires ça tombe bien on en avait trop alors on a pas de quoi faire un régiment complet mais on peut quand même faire quelques trucs voilà dit comme ça ici canon ça fait quoi ça ? les prix évoluent c'est la suite de régiment d'élite ah oui truc qui fait que tu payes plus cher ton armée mais l'entraînement est plus efficace d'ailleurs ça serait pas mal que je me prenne un commandant supplémentaire moi on a plein de points hop voilà il est moisi c'est pas grave il va s'entraîner c'est qu'à perdre 5 de comme ça complètement gratuitement afghanistan alors du coup tu t'es bien fait défoncer afghanistan est-ce que vassaliser ce serait jouable ? c'est un peu tendu quand même toi est-ce que ce serait jouable ? ah non il a des provinces légitimes j'avais oublié ce détail bon bah je pense qu'on va s'allier à lui là avant qu'il devienne trop grand chandrapour veut partager des connaissances mais non mais arrêtez avec vos conneries c'est à dire que chandrapour a déjà l'institution absolument pas en plus c'est juste que leur capitale à l'institution il faut arrêter il faut arrêter de se foutre de ma gueule ici un mariage royal give me un mariage royal hop voilà donc du coup pas sai je le casse ouais il va être tout seul il va sentir bien au revoir allez je dissous de l'alliance tu fais chier à me faire perdre ma réputation diplomatique comme ça quoi quoi ? bah ouais à cause de toi je dois dissous de mes alliances t'as qu'à rester avec lui ? non j'ai besoin d'une relation libre ah tu vois ? ah ça y est la révolte a enfin pété donc voilà ils vont se faire renvoyer dans les brumes de l'histoire rapidement merci hop pendant ce temps là on forme une nouvelle armée la Russie ma chère chère Russie tu veux toujours pas ? c'est bien triste bon que sont les autres possibilités ? euh... dissous de l'alliance soutient indépendance ? non c'est où qu'on voit ? proposer la vassalisation ? personne ne veut Assam serait pas contre ah oui ce petit truc Assam là tu avais pas vassaliser Assam ? non c'est Dali Assam il voulait pas je vais prendre Assam du coup bah maintenant il veut mais euh... ah bah c'est trop tard enfin c'est trop tard je fais qu'Allier avec lui mais je vais m'Allier et directement le vassaliser surtout que je vais perdre un vassal en prenant Chandra pour là donc lui va pouvoir me permettre de grossir sur le bengal exactement comme il faut je va pas se gêner allez viens Assam euh... non il faut que j'ai des meilleures relations pardon donc on va faire un mariage royal déjà hop après on va lui offrir un accès militaire on va lui proposer un partage de connaissances en ce moment c'est de Kachar qu'est-ce que c'est que ça Kachar ? ah non il a déjà un partage avec le Ming merde c'est ballot Kachar je peux lui demander le mouillage il accepterait c'est super utile non pas trop hein c'est le vieux moyen des tournées de leur filer deux par tour quoi c'est ça non c'est pas ça que je veux faire c'est ça Kachar tu peux déclarer la Russie en rivale bah même c'est dommage toi tu peux déclarer la Russie en rivale ouais putain la Transoxian elle est bien grossie elle est bien reblobée hein ouais ouais elle résiste elle résiste bien elle vient de bouffer une partie de l'Afghanistan c'est pour ça que je pensais pouvoir éventuellement vassaliser l'Afghanistan mais malheureusement elle est euh il est trop puissant il a plus de sang de développement encore je serais pas loin de pouvoir les demander en alliance mais je suis même pas sûr qu'ils rejoindraient contre le Ming quoi ? euh franchement j'y crois pas trop hein moi non plus ils sont loin enfin ils rejoindraient peut-être à terme mais pas tout de suite en tout cas quand même améliorer mes relations en plus ils ont déjà 4 alliés du coup t'as rivalisé la Russie ? non je pourrais mais moi j'étais pas loin de faire une alliance juste avant la guerre mais maintenant ils veulent plus donc hop voilà une petite armée de 20 000 hommes ici qui pourront rester derrière géré ouais il suffisent pas mes 14 navires pour chasser les pirates là est-ce que je peux chasser les pirates avec eux ? Maloua m'a insulté mais euh putain mais les mecs faut arrêter quoi Maloua je vais intégrer le champ de rapport qui est collé à lui à mon avis ça va lui faire bizarre je pense qu'il va moins faire le malin après c'est pas bien possible bon la guerre contre Hormuz s'éternise par contre Yémen L'Yémen le Yémen on pourrait éventuellement s'allier avec lui aussi beauf 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 ah oui je cherchais qui est cachard bah tu peux pas cliquer sur son drapeau enfin je sais pas où tu l'as vu mais bah non mais c'est une indépendance justement euh ah bah ça te le met tu veux dire euh tu peux soutenir l'indépendance là ? non non en fait c'est une rébellion ah ah ouais je peux soutenir l'indépendance de Keda contre toi il accepterait ah ouais faut faire ça ouais ah ouais d'accord excellence de l'armée en déclin bah ouais c'est la teuf non on recharge de l'excellence plus de discipline plus de professionnalisme les mecs bosser quoi bon bah du coup je te propose qu'on arrête l'épisode là pour aujourd'hui bah oui tout à fait et euh le prochain euh tu nous fais une petite attaque sur le ming ? ça devrait se boupiller comme ça t'as des belles armées quand même là ouais ça commence je suis en train de finir de grossir je dois récupérer un petit peu de réserve t'as trop de caves dans tes armées enfin tu devrais descendre quoi ah ouais tu trouves qu'il y a trop de... trop de cavalerie toi ? en fait si tu regardes euh... tes cavaliers là ouais 50% si tu vas dans... non 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 sans même parler de ça en fait si tu vas dans l'onglet militaire tu vas dans l'onglet militaire ouais et euh tu cliques sur ton unité de cavalier là t'sais t'as là où tu peux changer normalement ouais et si tu te mets ta souris sur ta cavalerie actuelle t'as un truc portée de débordement 2 ça normalement c'est le nombre de cavalerie... enfin d'unités qui peut déborder sur les flancs euh... de chaque côté ah merde ! donc avec 2 ça veut dire qu'en théorie tu peux pas avoir plus de 4 cavalerie qui font du choc de chaque côté quoi ah ouais donc j'en ai bien trop quoi donc t'en as beaucoup trop ouais donc après euh... ça reste valable parce que t'as des... enfin t'as beaucoup d'infanterie à côté donc du coup ça compense elles doivent se relayer ou je sais pas trop comment le jeu gère ça doit quand même avoir un modificateur mais elles sont en théorie moins efficaces en terme de choc en tout cas si j'ai bien compris euh... le concept de... ouais le concept de débordement de la cavalerie hein parce que ça joue aussi euh... il y a aussi le... ta tech qui joue sur la portée de débordement je sais plus on le voit je crois que c'est dans l'écran de tech euh... tactique militaire je sais plus où c'est il y a un truc... portée de débordement ouais tu vois la portée de débordement est à 50% moi je suis tech 20 ce qui veut dire que du coup tu peux en théorie mettre 3 caves de chaque côté un peu près quoi à la louche ah ouais punaise ouais d'accord c'est pour ça que moi j'en mets 6 dans mes armées ah ouais bon là j'en ai trop quoi voilà donc du coup euh... mais tu... je pense que... après tu peux pas te permettre... enfin il faut que tu... tu peux pas les jeter quoi donc tu peux euh... tu peux euh... découper tes armées tu vois moi j'utilise le système de régiment du jeu je sais pas si tu as déjà utilisé non ou euh... quand tu vas dans euh... recruter des troupes là tout en bas t'as un truc modèle d'armée ah oui ça oui tu crées tes modèles tu crées tes modèles ouais 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 c'est vrai faut que je le refasse je l'ai plus refait ça et ça en fait avec le euh... alors je crois pas que c'est avec Roux de Britannia c'était avec celui d'avant euh... tu peux... tu peux conformer tes armées à un modèle et du coup il va automatiquement euh... détacher les troupes en trop à recruter celles qui manquent etc ah je savais pas ça et ça c'est plutôt pas mal donc tu te fais un régiment à peu près équilibré tu vois moi je fais euh... 16, 6, 12 comme ça il y a suffisamment d'infanterie pour que les canons se retrouvent pas trop en surnombre si jamais je prends des mauvais jets donc sinon il faudra probablement un chouïa de plus et puis euh... avec ça derrière euh... tu cliques sur ton armée tu fais euh... conformer un modèle en haut à droite juste en dessous les boutons pour la... la virer là et puis il va automatiquement te découper tes trucs et tout donc tu vas te retrouver avec des armées euh... un peu disparates parce qu'il va te sortir toute ton infanterie toute ton... ta cave en trop mais après euh... en gérant un coup de euh... coller les troupes enfin... se conformer au modèle euh... tu peux réussir à faire des armées à peu près équilibrées facilement ah ouais d'accord euh... effectivement je ne savais pas bah c'est bon à savoir bah merci pour le tuyau voilà c'était le petit tuyau de fin d'épisode du coup j'espère que ça vous aura plu et on se dit à demain pour la suite à demain merci merci